Oh mesdames et messieurs, amis gamers, amis gamebloggers, c'était la conférence Tomb Raider. Euh bah franchement en tout cas c'est sûr que s'il y avait une chose à retenir Romain, c'est l'annonce sismique de Rise of the Tomb Raider qui devient une exclusivité totale de l'Xbox One et qui sortira à la fin de l'année 2015. Ouais la grosse sortie de la fin de l'année prochaine, enfin une des grosses sorties parce qu'il y aura Halo 5 à côté donc ça pour Microsoft c'est essentiel évidemment, mais Tomb Raider pour concurrencer Uncharted c'est pas rien. L'Ara Croft hein. Ouais 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 c'est pas n'importe qui. Donc Microsoft avec sa Xbox One vient de s'ouvrir son Uncharted et voilà. Quoi au déménage ? Quoi au déménage ? Allez dites-nous, dites-nous ce que vous avez pensé de cette conférence, on va se faire le petit after show, on va clôturer là-dessus. Dites-nous un petit peu Steven, très bonne conf par rapport à celle de l'E3 très laisse-vente. Bon je trouve pas qu'elle avait été très laisse-vente mais elle avait menté d'un truc qui cristallise tout. Là je crois qu'il faudrait pas oublier non plus Quantum Break. Parce que forcément du coup, devant la grosse annonce Tomb Raider, il passe un petit peu à côté. Mais Quantum Break, grosse claque, première démonstration de gameplay et c'était magnifique, magnifique. Et par contre, à part Kinect Fruit Ninja dans les jeux Ideate Xbox, aucun élément Kinect. C'est fini. Ils n'ont pas montré d'interface, utilisation, machin, Kinect, machin, rien. Il n'y a plus Kinect, Kinect c'est fini, je crois que c'est officiel. Et il n'est dans aucun des trois nouveaux bundles annoncés. Non, c'est fini. A Kinect, ça y est, c'est mort. A plus Kinect. C'est fini. Donc ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé ? PS4, The Last of Us, Xbox, Tomb Raider. Voilà, on est d'accord. Par Tomb Raider, on n'a pas vu grand chose, je suis pas d'accord. Jambon qui dit pour 2015, je me prends une Xbox One. On va voir si vous êtes très nombreux. Ravi, la guerre ne fait que commencer. Ça on l'avait dit, c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Il faut tenir la distance. La Xbox One a de grosses exclusivités, on verra la conf PS4 d'ailleurs. Il y a Chris qui dit qu'il aurait peut-être dû finir avec Tomb Raider. C'est pas faux. Et à la fois, c'est ce qui fait que ça nous a hypé tout le truc aussi. Ouais, mais ça a un peu fait d'ombre au reste. C'est pas faux. Ça a même fait de l'ombre à Quantum Break. C'est pas faux. Mais eux, comme ça, ils se font un gros pic sur leur compte de Twitter, machin, etc. Les gens viennent le voir. Parce qu'on l'a vu, vous avez été de plus en plus nombreux au fil de la conférence. Vous êtes encore près de 2000 avec nous, là, en direct, en live. Je tiens vraiment, au nom de la rédaction de Gamelog, à vous remercier. Parce qu'on le sait quand même, il est quand même 15h30. Plein mois d'août. Plein mois d'août. Certains sont peut-être en vacances, d'autres sont peut-être au bureau. Et bien, vous avez été beaucoup avec nous. Et je n'ose imaginer le nombre que vous serez ce soir à la conférence Sony. Parce qu'on le sait, Sony a quand même une grosse aura en France, en Europe et en France. Mais aussi, l'horaire est quand même un peu plus pratique. 19h pour le début de la conférence. Mais une heure avant, le pré-show sur Gamelog, à partir de 18h, avec Plume, pour, pareil, voir le contexte, revenir un petit peu sur les annonces qui vont tomber là. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé. L'onde de choc qui est en train de déferler comme ça sur l'annonce de Tomb Raider, sur la qualité de la présentation de Quantum Break, sur des bundles qui sont annoncés quand même avec des très gros jeux. Microsoft is back dans le game. Ah oui, clairement. Et ils en avaient besoin. On l'avait dit et redit. Ils avaient besoin de jeux, ils avaient besoin d'exclusivités. Bon, ils n'en ont annoncé qu'un. Mais pas n'importe lequel. Et donc c'est vrai qu'on aimerait, on aurait aimé qu'il y en ait plus. Mais ils ne peuvent pas tirer toutes leurs cartouches en une fois. Même si, selon moi, je pense qu'ils auraient pu annoncer quelque chose en plus. Mais d'un côté, là, je pense qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir Tomb Raider. Et là encore, annoncer une autre excuse, un autre truc, ça aurait peut-être fait de l'ombre à cette annonce. Et Crystal Dynamics, ça n'aurait pas été... Je pense qu'il y a eu une négociation. Ils ont dit, ok, on vient, je vais nous donner l'argent. Mais d'un côté, on a besoin d'être mis en avant parce qu'ils ont besoin aussi d'en vendre ensuite, les Tomb Raider. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on n'a eu que, entre guillemets, Tomb Raider. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux à réagir, à montrer l'intérêt et l'attrait que pouvait susciter une telle annonce. En tout cas, je crois qu'à une époque où les deux concurrentes principales, la PS4 et la Xbox One, finalement sont technologiquement extrêmement similaires, ont un positionnement pris totalement aligné désormais, eh bien, la différenciation se fera essentiellement en partie sur les services, mais surtout sur les exclusivités. Et là, eh bien, ça marque des points du côté de Microsoft qui se recentrent totalement dans la course, en tout cas pour 2015. On a Rémi Akari qui nous suit depuis le Japon. Eh bien, écoute, il est 22h chez lui. Eh bien, bonne soirée. On te remercie, puis j'espère que tu nous suivras dans quelques heures. À demain matin, alors. À partir de 18h pour la conférence Sony. Allez, on va se laisser là, on va vous quitter, on va vous mettre un petit peu la fin, le live, le post-show de Microsoft. Nous, on va remettre la main sur les news, histoire de vraiment bien tout analyser. Et on se donne rendez-vous à partir de 18h sur GameBlog.fr pour la conférence Sony, la conférence PlayStation. De quoi est-ce qu'on entendra parler ? Probablement, eh bien, du jeu Media Molecule. Probablement d'un retour de Until Dawn, d'un autre jeu a priori qui devrait être une exclusivité aussi. Apparemment, Sony aurait trois nouvelles, ici, ce sera mieux, trois nouvelles exclus à présenter. Il y a aussi du Journey, du Unfinished One qui feront leur comeback sur PS4. PlayStation Now peut-être pour l'Europe ? Oui, et il faut se rappeler que, historiquement, Sony a toujours mis le paquet pendant sa conf Gamescom. Je me souviens, la PS3 Slim, la baisse de prix de la PS3, tout ça avait été annoncé pendant la Gamescom. Donc, je pense que Sony n'a pas dit son dernier mot. De toute façon, ils sont en position dominante pour l'instant, il ne faut pas l'oublier. Mais je pense qu'ils ont des choses à montrer pendant la conférence de ce soir. Clairement, Romain, en tout cas, qu'est-ce que ça lance bien cette Gamescom ? Qu'est-ce que ça montre que ce salon européen a toute sa place dans l'échiquier des grands rassemblements de jeux vidéo ? On est ravis, ravis de l'avoir vécu avec vous. Rendez-vous à 18h pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur GameBlog.fr. Toutes les infos vont tomber, là, comme ça, en temps réel. A ce soir, c'est parti pour la Gamescom. Ciao ! Sous-titrage ST' 501